Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Clotilde et en ce vendredi 29 mai, nous continuons à cheminer vers la Pentecôte. Aujourd'hui, grâce à un témoignage, je vais tenter de répondre à deux questions qui sont Comment se sentir tout petit devant Dieu et comment percevoir sa grandeur ? Tout d'abord, comment se sentir tout petit devant Dieu ? Je me suis demandé au quotidien quand est-ce que je me sentais toute petite et je me suis rendu compte que je me sentais petite quand je redevenais un enfant. Quand est-ce que je redeviens un enfant ? Et bien tout simplement quand je suis avec mon papa, quand je suis avec ma maman. Je n'ai pas besoin de jouer un rôle, de faire valoir telle ou telle qualité ou de rentrer dans un cadre de société. Non, j'ai simplement besoin d'être moi au plus profond de mon cœur. Lorsque mes parents ont décidé de me faire baptiser, je suis devenue un enfant de Dieu. Dieu est devenu pour moi mon père et je suis devenue un enfant pour lui. Alors, pour se sentir tout petit devant Dieu, je pense qu'il faut comprendre véritablement ce que veut dire être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça implique surtout de la confiance. Il faut être vraiment confiant. Car il ne peut pas y avoir de carapace entre Dieu et moi, il ne peut pas y avoir d'intermédiaire, c'est impossible. Alors, il faut que je lui fasse confiance, tout lui dévoiler, tout lui dire. À partir du moment où je comprends véritablement ce que c'est être un enfant de Dieu, alors là, tout simplement sans m'en rendre compte, je deviens tout petit, tout petit devant lui. Ensuite, de voir sa grandeur. Je me suis demandé encore dans la vie, au quotidien, quand est-ce que je m'apercevais de sa grandeur. Et je me suis rendu compte, en ouvrant mes fenêtres, en regardant les oiseaux, en regardant les lézards sur la vélo-voix, ou en apercevant les fleurs, que je me rendais compte de la grandeur de sa création. Mais comme le dit si bien le petit prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Cela veut dire qu'il fallait que j'aille plus loin, plus loin de ce que je voyais. Plus loin, plus loin que cette fleur, plus loin que ce lézard, plus loin que cet oiseau. Et je me suis rendu compte, que la chose la plus importante, qui faisait que je percevais la grandeur du Seigneur, c'était son amour. Son amour, la grandeur de son amour, l'immensité de son amour, fait que je perçois cette grandeur. Fatalement, la question de comment se sentir tout petit, et la question de comment percevoir sa grandeur sont liées. Lorsque je perçois sa grandeur, je n'ai qu'à devenir tout petit. Et je me suis rendu compte que ce qui liait vraiment ces deux questions, c'était la foi. La clé de tout ça, la conclusion, c'est la foi. Si j'ouvre ma fenêtre, si je regarde une fleur, si je regarde un oiseau, très bien. Si j'ouvre ma fenêtre, que je regarde un oiseau, que je regarde une fleur, que je me dis, la création de Dieu est magnifique, ça change tout. Ça change un regard, ça change ma vie aujourd'hui, ça change ma vie d'après. J'ai voulu me représenter ces deux questions. Je me suis imaginée devant une source, devant une source d'eau. Pour boire à cette source, je suis obligée de me recroqueviller, je suis obligée de m'abaisser, je suis obligée de mettre mes mains de telle façon à les recevoir. Je suis obligée. Eh bien, pour le Seigneur, c'est pareil. Je suis obligée de devenir petite pour recevoir la grandeur de son amour, cette source d'amour vivante. Alors, il nous invite vraiment à changer notre regard. Dans l'évangile que nous avons eu aujourd'hui de Saint Luc, Pierre dit quelque chose de beau. Il dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Juste avant, juste avant, il tombe à genoux. Juste avant, il devient petit devant le Seigneur. Certes, certes, il a eu un manque de foi. Il a eu un manque de foi au départ de cet évangile. Mais l'important, le point important où il faut appuyer aujourd'hui, c'est sur le fait qu'il a reconnu la grandeur du Seigneur. Et qu'il n'a été obligé, même pas, il n'a pas été obligé, il s'est senti obligé, lui-même, de devenir tout petit devant lui. Je pense que pour que nous nous sentions toujours tout petit devant le Seigneur, il faut rester enfant, il faut admirer sa grandeur, et surtout, il faut rester enraciné au plus profond de son amour. Je vous souhaite de rester enraciné en lui. Alors, je vous souhaite de continuer une bonne neuvaine, une bonne pentecôte, et surtout, restez enraciné en lui, car il est la clé. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501